Souratul Jafia Puis nous t'avons engagé, ô Mohamed, sur la voie de l'ordre suprême. Suis-la donc, et ne suis pas les penchants de ceux qui ne savent rien. La révélation du livre est d'Allah, le Tout-Puissant. Le singe. Il est certes dans les cieux et la terre, des signes pour les croyants. Dans votre création même, et dans ce qu'il dispense, comme espèce d'animaux, il est aussi des signes pour des gens qui croient fermement. L'alternance de la nuit et du jour, le bienfait qu'Allah envoie du ciel pour faire revivre la terre déjà morte, la répartition des vents, sont autant de signes pour des gens qui savent raisonner. Ce sont là les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. En quelles paroles, après celles d'Allah et après ces versets, vont-ils désormais croire ? Malheur à tout fiéfait menteur et pécheur invétéré. Qui s'entend réciter les versets d'Allah et qui, par dédain, fait comme s'il ne les avait pas entendus. Annonce-lui donc un supplice très douloureux. Quand il apprend quelque chose de nos versets, il les tourne en dérision. Celui-là sera de ceux qui auront un supplice humiliant. La géhenne est devant eux. Et rien de ce qu'ils auront acquis comme bien ne leur sera utile. Pas plus que ne leur seront utiles les protecteurs qu'ils auront pris en dehors d'Allah. Ils seront voués à un terrible supplice. Ceci est la juste direction. Houda. Et ceux qui ont mécru au verset de leur Seigneur subiront un très douloureux supplice. C'est Allah qui a soumis pour vous la mer, ou par son ordre, court sur ses flots les vaisseaux, et pour que vous recherchiez de ses faveurs. Peut-être, lui en serez-vous reconnaissant. Qu'il a soumis pour vous tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, car tout provient de lui. Il y a certes là des signes pour des gens qui savent réfléchir. Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent aucune faveur des jours d'Allah, afin qu'ils rétribuent les hommes selon leurs œuvres acquises. Quiconque fait une bonne action l'aura faite pour son propre bien, et quiconque commet une mauvaise action l'aura commise à ses dépens. Puis c'est vers votre Seigneur que vous serez ramené. Nous avons certes donné aux enfants d'Israël, le livre, le discernement et la prophétie. Nous leur avons dispensé les meilleurs délices, et les avons préférés à tous les autres peuples qui étaient leurs contemporains. Nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'ordre suprême. Or, ils ne sont tombés en désaccord qu'après que leur est parvenue la connaissance de la vérité, et par hostilité des uns envers les autres. Ton Seigneur jugera entre eux au jour de la résurrection, en tranchant leurs différends. Mais ils ne te seront en rien utile contre Allah. Les injustes sont en vérité alliés les uns des autres, et Allah est, lui, l'allié des gens pieux. Ce Coran est source de lumière pour les hommes, une juste direction, et une miséricorde pour des gens qui croient fermement. Ceux qui commettent de mauvaises œuvres, s'imaginent-ils que nous allons leur réserver de leur vivant et après leur mort, le même traitement que ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres ? Quel piètre jugement que le leur ! Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et pour que chaque être soit rétribué selon ce qu'il aura acquis. Mais ils ne seront point lésés. As-tu considéré celui-là ? As-tu considéré celui qui a pris sa propre passion comme divinité ? Allah, l'égard en toute connaissance, imprime un seau sur son ouïe et son cœur, et lui couvre les yeux d'un voile. Qui donc le guidera après Allah ? Ne réfléchissez-vous donc pas. Ils disent « Il n'y a rien que notre vie en ce bas-monde. Nous mourrons et nous vivons et seul nous fait périr le temps. Ils n'en savent pourtant rien. Ils ne font que se perdre en conjecture. » Lorsque, bien clair, nos versets leur sont récités, leur seul argument est de s'écrier « Faites donc venir nos ancêtres si ce que vous dites est vrai. » Dit, c'est Allah qui vous fait vivre, puis vous fait mourir. Puis, il vous rassemblera au jour de la résurrection, à propos duquel il n'y a nul doute. Mais, pour la plupart, les hommes ne savent pas. « Et à Allah, l'homme et l'homme et l' terre, et le jour où l'heure est l'heure, 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 appartient la royauté des cieux et de la terre. Et le jour où arrivera l'heure, ce jour-là, les négateurs seront perdants. Tu verras chaque nation agenouillée. Chacune sera appelée à comparaître devant son livre. En ce jour, vous serez rétribués d'après ce que vous faisiez. Voici notre livre, qui parlera de vous en toute vérité. Nous y avons inscrit tout ce que vous faisiez. Ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres, leur Seigneur les accueillera dans sa miséricorde. Tel est le succès suprême. Quant à ceux qui auront mécru, Allah leur dira, mes versets ne vous étaient-ils pas récités. Mais vous faisiez preuve d'orgueil, et vous étiez un peuple de criminels. Mais lorsqu'il vous était dit, « La promesse d'Allah est pure vérité, et qu'il n'y a nul doute à propos de l'heure, vous répondiez, « Nous ne savons pas ce qu'est l'heure. Nous ne faisons qu'émettre des suppositions, et nous n'en sommes point certains. » Leur apparaîtront alors les pires de leurs méfaits, et ils seront cernés par ce qu'ils tournaient en dérision. Il leur sera dit, « Aujourd'hui nous vous oublions, comme vous avez vous-même oublié la rencontre de ce jour-ci qui est le vôtre. Votre asile est le feu, et nul ne viendra vous secourir. » Cela parce que vous tourniez les versets d'Allah en dérision, et parce que vous vous laissiez séduire par la vie de ce bas-monde. Ce jour-là, nul ne pourra les en sortir, et il ne sera accepté d'eux plus aucune excuse. « Falillahi l'hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alameen » « Toute louange est à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers. » « A lui est la grandeur infinie dans les cieux et sur terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. »